Bonjour à tous, je suis Kamarlier, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo, donc comme un tuto, j'aimerais bien vous apprendre les chandeliers japonais. Donc les chandeliers, c'est super important parce que ça va vous donner beaucoup d'informations. Et il y a des gens qui vont avoir plusieurs types de graphiques avec plusieurs types de chandeliers qui vont donner également plusieurs types de signaux. Comme par exemple, je vous partage mon écran, on ne perd pas de temps, vous avez Ekinashi. Ekinashi qui vient donner une moyenne, donc des tendances. Là par exemple, on a une succession de bougies vertes, alors que quand on va dans les japonais, on voit qu'il y a quelques bougies rouges, mais ça vient englober, c'est plus facile, ça nous montre vraiment les tendances. Et on a également en fait des lignes. Les traders vont très rarement, pour ne pas dire jamais, trader avec des lignes parce qu'on ne voit pas grand-chose. L'avantage des chandeliers japonais, donc des bougies, c'est qu'ils vont nous donner énormément d'informations et vous allez pouvoir mettre des positions à l'achat et à la vente uniquement en lisant ces bougies, ces chandeliers. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un chandelier ? Un chandelier japonais, c'est ces petites bougies que vous voyez là. Il y en a une ici, une, 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 etc. Donc là, je suis en D1. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une journée. Le chandelier japonais, la bougie, va être constituée de corps et d'ombre. Donc le corps, c'est ça. On a ici et ici. Ça, c'est vraiment le corps de la bougie. On a entré, donc la journée a commencé ici et elle s'est clôturée ici. Et le lendemain, eh bien, elle a ouvert au moment où on a clôturé, on a repris le travail, si vous voulez. On a clôturé ici et donc le lendemain, on va ouvrir où est-ce qu'on a clôturé et ainsi de suite. Et ensuite, on va voir les ombres. Les ombres, ça veut dire que les prix ont été jusqu'à un point X. Donc par exemple, les prix ont été jusqu'à ce point-là, mais n'ont pas clôturé. Et là ici, à l'inverse, les prix ont été jusqu'à ce niveau-là, mais n'ont pas clôturé. Donc ça veut dire que dans la journée, les prix ont évolué de ici à ici, mais ont fini par clôturer ici. Donc là, pour le coup, grâce à ces ombres et à ces corps de bougie, on va pouvoir avoir des signaux. Des signaux de retournement, des signaux de continuité en fonction des bougies. Comme par exemple là, en fonction des ombres, on va pouvoir avoir un signal de retournement. Je vous donne un exemple, il est juste ici. Lorsque vous avez une grande ombre, plus l'ombre elle est grande, mieux c'est. Et vous avez un petit corps, et bien ça va vous faire un grand attention dans votre tête. Ici, on avait une belle tendance haussière de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai même envie de dire presque un mois. Donc on a une grosse tendance haussière. Et là, donc on voit, les bougies sont pleines, elles sont bonnes, elles sont grandes. Une grande bougie là, une grande bougie là. Et là, on a une petite bougie, comparée aux autres, suivie d'un grand corps. Le corps fait bien deux fois, donc l'ombre fait bien deux fois la taille du corps. Le corps est vraiment divisé par deux, voire même par trois. Donc là, on doit dire, waouh, ça veut dire que les acheteurs ont monté jusqu'ici, mais les vendeurs ont rattrapé tout le travail des acheteurs pour au final clôturer ici, en dessous. On voit d'ailleurs qu'on est sur une résistance. Je vais vous la tracer ici. On est sur une résistance. Et les acheteurs pensaient l'avoir percée cette résistance, mais les vendeurs disent non. Ils ont repris le terrain pour clôturer en dessous. Ça, ça va être un signal baissier. C'est un signe qui doit vraiment vous faire titre dans votre tête en vous disant, on était sur une belle tendance haussière, sauf que là, les acheteurs ont été ravalés par leurs vendeurs. Vous vous attendez. Admettons que vous voulez vraiment avoir une confirmation. Et là, le lendemain, vous avez un tout petit corps de bougie qui vraiment montre que les acheteurs n'ont pas réussi à casser la résistance. Les vendeurs ont toujours empêché, empêché, empêché la hausse. Et là, le lendemain, on va avoir une autre figure. On appelle ça une figure d'engouffrement. Ça veut dire que la bougie rouge, elle a été mangée, elle a vraiment mangé la bougie verte. Elle a engouffré la bougie verte. Et là, c'est un signal de retournement. Donc, vous avez ce premier signal baissier qui va vous dire, bon, là, les acheteurs ont perdu du terrain et c'est les vendeurs qui commencent à se manifester. Premier signal. Les personnes les plus aguerries peuvent se positionner ici. Et le deuxième signal, ça va être cette bougie-ci qui va vraiment manger le travail de la bougie précédente et qui, du coup, montre un signal d'engouffrement, donc un retournement de tendance. Pour les prix actuels, donc on a une baisse, on a une baisse, une baisse, une baisse. Et là, les vendeurs, on est sur les 1,18, donc c'est significatif également. 1,19, 1,18, 1,18, 1,18, 400 sur l'euro dollar, vous connaissez. Ça veut dire que les vendeurs pensaient avoir cassé et même pensaient clôturer par le bas, sauf que les acheteurs se disent non, on a rattrapé la baisse pour clôturer au-dessus du support. Ça, ça va être un signal acheteur, du moins un signal qui va nous dire la baisse est en train de s'affaiblir. Ça ne va pas forcément continuer de baisser aussi fortement que les autres journées, ça va peut-être consolider et travailler sur le support. Donc ça, c'est un premier signal que vous devez avoir. Le deuxième signal acheteur qui pourrait arriver, ce serait que la bougie en D1 vienne à la hausse et vienne clôturer au-dessus de la petite bougie. Comme ça, on a le signal d'engouffrement, la bougie haussière vient avaler la bougie baissière qui pourrait du coup travailler sur un rebond technique. Et là, on pourrait acheter et mettre un tel profit sur les 1,19. Donc en fait, vous en avez beaucoup, des signaux comme ça, qui peuvent être utilisés à la hausse comme à la baisse. Par exemple, on va aller sur un autre graphique, le gold. Le gold, c'est super intéressant. Vous avez également un signal, un peu comme celui que je vous ai montré sur l'euro dollar, qui vous dit « Attention, là, il faut acheter et pas vendre. » Je suis toujours en D1, donc chaque bougie que vous voyez équivaut à une journée. On a une grosse baisse ici. On a une grosse baisse et ensuite, on a une baisse qui vient jusqu'ici. L'ombre, elle se met là. Donc les prix ont connu dans la journée une variation jusqu'à ces prix-là. Sauf que les acheteurs ont ravalé tout le travail des vendeurs, 50% en fait des vendeurs parce que là, le corps de la bougie équivaut à 50%. L'ombre est également à 50%. Donc sur une variation, pour être un tout petit peu plus précis, donc une variation totale de 80 pips, eh bien en fait, on va avoir 33 pips de bougie, donc quasi 50%, j'étais presque. Donc quasi 50% de la baisse a été ravalée par les acheteurs et au final, les prix ont clôturé au-dessus du support. Donc les vendeurs qui pensaient le casser et avoir une accélération baissière se sont fait rattraper par les acheteurs qui ont tout rattrapé leur travail pour clôturer au-dessus du support. Donc là, premier signal vraiment à faire attention pour vous en vous disant, bon, la baisse a vraiment bien été rattrapée, donc je dois me dire de faire attention. Les plus aguerris, encore une fois, se positionnent ici parce qu'ils ont vraiment un vrai signal de clôture par le haut. C'est un signal de rebond technique. Et sinon, les autres, donc les plus débutants, attendent une nouvelle confirmation. On voit une toute petite bougie avec des ombres vers le bas, des ombres vers le haut. Donc ça veut dire que les acheteurs ont tenté, n'ont pas réussi. Les vendeurs ont tenté, n'ont pas réussi non plus. On continue d'être au-dessus du support. Donc les vendeurs n'ont pas réussi à prolonger la baisse. On a vraiment, je vais dire, un stop. Et le lendemain, la bougie vient ravaler complètement le travail des vendeurs. Ça a été un travail des vendeurs parce que la bougie, elle a clôturé en vente. Donc mine de rien, les vendeurs ont gagné. Sauf que là, les acheteurs ont été beaucoup plus, je ne vais pas dire nombreux parce que ça ne veut rien dire, mais beaucoup plus volumineux. On peut être très bien 3 acheteurs et 10 vendeurs, sauf que les 3 acheteurs ont des gros lots et ont beaucoup plus de volume que les vendeurs. Et là, à ce moment-là, même si en nombre, on a plus de vendeurs que d'acheteurs, en volume, on a plus d'acheteurs. Donc c'est la hausse qui va payer. Et là, on a vraiment une grosse bougie qui vient manger la petite bougie tout minuscule de baisse qui équivaut du coup à un signal d'achat. Et derrière, on a la hausse. Donc ça, c'est super important que vous puissiez le comprendre. On a également ici un gros rejet de la résistance, une grosse ombre, un tout petit corps qui dit « Ok, attention, les acheteurs ont tenté, mais on se sont fait rattraper quand même pas mal par les vendeurs. » Et derrière, on a un signal de baisse. Et donc ça, c'est super important parce que vous allez les apprendre, ces signaux, grâce aux bougies, grâce aux chandeliers japonais. On va avoir effectivement plusieurs formes. On va avoir des doji, des marobudzous. On va avoir des signals d'engouffrement, comme je vous ai dit. Les trois corbeaux, les trois soldats, les étoiles filantes, etc. On va avoir énormément de figures chartistes. On appelle ça une figure chartiste. C'est une figure qui est faite en fonction de la clôture et de la forme de la bougie. Je ne vais pas tous les voir dans cette vidéo. Si pas, ça a duré vraiment longtemps. Et de toute façon, j'en parle dans mon programme d'accompagnement en trading qui est dans la description. Maintenant, je vous en ai quand même montré quelques-uns qui peuvent vraiment beaucoup vous aider. On va avoir des marteaux, des hommes pendus, etc. C'est vraiment intéressant. Et c'est important que vous puissiez analyser en fonction de ces bougies parce que là, du coup, on analyse en fonction du prix et rien d'autre. On ne va pas avoir de latence parce qu'on ne va pas utiliser d'indicateur. On va vraiment comprendre comment la bougie, comment les prix ont réagi. Et on va se positionner en fonction de ce qu'on a vu. Pour vous faire un dernier exemple en M15, par exemple, donc là, en M15, c'est un peu comme les figures, c'est un peu comme les supports, les résistances, etc. Plus vous allez descendre des unités de temps, plus vous allez voir des figures chartistes. C'est logique parce que les bougies vont être beaucoup plus détaillées. Une bougie en D1 coupée en H1, on va en avoir 24 des bougies en H1. Et là, en M15, on va en avoir beaucoup plus. Donc, plus vous allez détailler votre bougie, plus vous allez être susceptible de voir des figures chartistes. Maintenant, étant donné que vous allez en voir beaucoup, il y a potentiellement des fois où vous allez voir des faux signaux. Donc moi ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder les bougies, voir un peu comment elles vont aller, donc à la hausse, à la baisse, etc. Et je vais essayer de me positionner sur des figures de engouffrement. C'est le plus facile pour les débutants. C'est ce que je vous conseille de faire. Par exemple, nous, on va s'intéresser sur ce rectangle-ci. Voilà. Vous avez une grosse baisse. On a une grosse baisse. Ici, on a un rebond technique. On monte, on monte, on monte. C'est du M15. Donc là, on est vraiment dans la tradée. Vos positions vont durer quelques, je veux dire, trois quarts d'heure, une heure, voire deux heures au maximum. On est vraiment du matin en matin ou de l'après-midi à l'après-midi. On a un rebond. On a une belle petite bougie haussière. Ensuite, la bougie haussière est d'un coup toute petite. Elle est vraiment, elle ne fait pas grand-chose. Et ensuite, boum. La bougie baissière, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, elle va engloutir ici la bougie haussière. Donc, c'est une figure d'engouffrement qui équivaut du coup à un signal baissier. On a même également un marobuzu. Donc, on en a un ici et on en a un ici. Il y a un marobuzu, c'est quoi ? C'est quand on va avoir une bougie pleine. Donc, pas d'ombre sur le dessus, pas d'ombre sur le dessous. Ça veut dire que les vendeurs ont pris la main du début jusqu'à la fin. Et quand vous voyez ce signal-ci, ça veut dire que la baisse n'est pas prête de se terminer parce qu'on va vraiment avoir de la puissance, une accélération baissière. Vous pouvez avoir des marobuzu à la baisse, mais également à la hausse. Il suffit en fait juste de chercher un petit peu. Ce n'est pas rare, mais il faut faire attention. Parfois, on pourrait penser que c'est un marobuzu comme celui-ci. Vous pourrez dire, c'est une bougie pleine. Sauf que quand on zoom, on se rend compte qu'il y a des toutes petites bougies. Et donc, ce n'est pas un marobuzu. Il faut être très strict. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de bougies à la hausse et à la baisse. Donc voilà, pour justement cette vidéo, je vous invite vraiment à apprendre les figures chartistes et vraiment à vous entraîner en compte de démonstration pour comprendre les figures de retournement, les figures de continuité. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça va dans un premier temps vous aider à vous positionner sans aucune latence parce que vous n'avez pas d'indicateur. Mais également, ça va vous permettre de vous, je veux dire, conforter. Si par exemple, vous étiez acheteur et que quand vous dites « Ok, là, je vais aborder une analyse en fonction des bougies. » Eh bien, peut-être qu'à la suite de votre analyse chartiste, vous allez dire « Ah bah tiens, je suis acheteur également. » Donc, ça va être une indication supplémentaire. Ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser votre analyse technique avec les bougies, donc les figures de chandeliers japonais, ou si c'est la première fois que vous entendez parler des figures chartistes et que vous n'avez jamais entendu ça avant. Dans tous les cas, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous êtes encore un petit peu débutant dans le trading, pas de souci. Vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des brokers qui sont adaptés aux débutants, des stratégies, des indicateurs. Je vais également vous donner comment j'ai fait pour atteindre et avoir mes premiers 1 000 € par mois en trading. Et ensuite, je vous donne un cours sur les tels profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt.